On attendait avec impatience, ce qui est pourtant un petit événement dans un petit état, mais qui donne le ton aux primaires républicaines, c'est-à-dire les caucus de l'Iowa. Ça a été Donald Trump sur toute la ligne. En anglais, ils disent « landslide victory », une victoire vraiment sans conteste sur les autres candidats. On va en parler avec Frédéric Gagnon, collaborateur au Québec Matin. Salut Frédéric. Salut Jean-François. En fait, c'est une soirée de rêve pour Donald Trump. Donc, même s'il dominait, il regardait du coin de l'oeil quand même Nikki Haley, qui a été reléguée au troisième rang. En plus, il y a l'abandon d'un candidat qui va se rallier à lui. Il ne pouvait pas demander mieux. Il ne pouvait pas demander mieux. Puis dans son discours hier, après qu'on ait connu les résultats, il semblait très, très heureux de sa soirée. Petit ombre au tableau peut-être pour Trump, mais c'est vraiment la seule, Jean-François. Il y a des sondages qui ont été menés par CNN qui démontrent qu'il y a un tiers des gens qui ont participé au caucus hier, qui disaient « je ne le verrai pas à présidence à nouveau s'il est reconnu coupable d'un des crimes pour lesquels il est accusé en ce moment. » Et ça, ça veut dire que si ce tiers-là des électeurs le lâchaient, là, dans sa course à la présidence, parce que ça semble pas mal réglé chez les républicains, mais dans sa course à la présidence, ça pourrait l'empêcher d'aspirer justement à ce poste-là. Oui, absolument, parce que la course à la présidence, bon, s'il est contre Biden, risque d'être extrêmement serré. Ça risque de se jouer par quelques dizaines de milliers de votes dans une poignée d'États-clés de l'élection. Et s'il y a des républicains qui doutent de la capacité de Trump à revenir à la Maison-Blanche en raison de ses accusations, là, ça peut faire la différence. Donc, c'est peut-être la seule petite ombre au tableau de la soirée de Donald Trump hier. Et la mauvaise nouvelle pour Ron DeSantis et Nikki Haley, c'est qu'il n'y a pas de deuxième clair hier. Ils sont à presque autour de 20 % dans les deux cas. Et il n'y a personne qui peut dire « je suis clairement la solution de rechange à Trump pour la suite des choses ». Nikki Haley a essayé de le dire un petit peu dans son discours, mais ce n'est pas très crédible. Il lui aurait fallu un 30 %, un 25 % dans les votes hier en Iowa pour dire « voilà, j'ai un momentum, l'Iowa est un tremplin pour la suite des choses ». C'est pour la primaire du New Hampshire la semaine prochaine. Là, il a dit que c'est une course à deux entre Trump et moi, mais il faudra voir. Elle est à 15 points à peu près de Trump au New Hampshire. Et ce matin, le récit médiatique, ce n'est clairement pas de dire qu'elle a tout cassé hier en Iowa. Absolument. La deuxième place de DeSantis, il faut le voir pour ce que c'est, c'est-à-dire qu'il a mis le paquet, lui. Parce que je pense qu'après ça, au New Hampshire, il n'est pas très fort, il n'y a pas d'organisation. Alors, il voulait donner une bonne première impression, ça a fonctionné de justesse. Ça a fonctionné de justesse et ça illustre à quel point Trump est fort dans ce parti-là. Parce que DeSantis et Trump se battaient notamment pour le vote des électeurs évangéliques, la droite chrétienne, les pures et dures sur les questions religieuses et morales. Et c'est Trump qui a tout cassé, encore une fois, auprès de cet électorat qui est très, très important en Iowa. C'est un électorat qui va être moins important au New Hampshire. Mais justement, tu as tout à fait raison, Jean-François, DeSantis n'est pas là du tout au New Hampshire en ce moment dans les sondages. Donc, lui se concentre sur la Caroline du Sud qui va voter à la fin février, mais c'est dans un bout de temps, Jean-François. Il va falloir de l'argent pour continuer cette course aux primaires. Et là, il y a beaucoup de donateurs de Ron DeSantis qui vont probablement douter de sa capacité à battre Trump après les résultats décevants d'hier. Et tu l'as dit, tu as tout à fait raison. Il a tout investi, il a tout misé sur l'Iowa. Et à 20 %, c'est pas vraiment un bon retour sur investissement. Et c'était un candidat, quoi, dans la marge, là, Vivek Ramaswani. C'était pas... Il a terminé quatrième hier. Il s'est retiré tout de suite après. Il va se rallier à Trump. Ça aussi, c'est de l'eau au moulin encore pour Donald Trump. Absolument. Un 7 %, je pense, hier en Iowa, pour Vivek Ramaswani. C'est quand même bien pour un candidat qui était à 0 % il y a quelques mois. Donc, c'est certainement un candidat à surveiller pour les prochains cycles électoraux. Mais là, il appuie ouvertement à Donald Trump. Et ça donne encore plus de poids à la candidature de Trump, qui devient un incontournable. Et les « never Trumpers » dans le parti ont essayé de trouver une solution de rechange. Mais plus le temps passe, plus ça devient difficile. Absolument. C'était drôle, d'ailleurs, d'entendre Trump faire un appel à l'unité hier. Lui qui insulte, qui abreuve d'insulte ses adversaires, appelait à l'unité. Là, les prochaines étapes. On en parlait de New Hampshire la semaine prochaine, le Nevada par la suite. La Caroline du Sud t'en parlait à la fin février. Est-ce que cette course-là ne risque pas rapidement de devenir sans intérêt, compte tenu du caractère écrasant de l'avance de Donald Trump? Oui, ça se peut que ça aille très vite. Par exemple, si Ron DeSantis décide de quitter la course après le vote du New Hampshire la semaine prochaine, déjà, on se retrouve dans une course à deux à ce moment-là, peut-être entre Nikki Haley et Trump. Mais si Haley ne casse pas tout en Caroline du Sud, qui est son état, Jean-François, ce serait très, très dommage pour elle et honteux, dans une certaine mesure, de ne pas battre Trump dans son état. Là, ça deviendrait très, très compliqué pour elle aussi. Évidemment, il y a le Super Tuesday du 5 mars, où il y a près d'une quinzaine d'états qui vont voter. Ça va être déterminant aussi. Mais on le voit, là, le sablier, on regarde le sablier, puis on voit qu'il commence à manquer de sable dans le sablier pour les adversaires de Trump. Malheureusement pour eux. Oui, et si nous, on le voit, eux autres aussi doivent le voir encore plus que nous autres. Mais ce serait intéressant. On s'en reparlera dès la semaine prochaine avec ce qui va se passer au New Hampshire. Hé, Frédéric, merci beaucoup. Merci. Bonne journée, Jean-François. Bonne journée. Bonne journée.